et ni à mes chatons c'est bakane et kossan sur youtube et heureux de vous retrouver pour une nouvelle session de notre de notre petit trône chevalier sur dark souls 3 notre but ici présent est d'aller à compter aldrich aldrich qui se trouve donc à anorlando il y à une petite chose qu'il faut que je vous dise avant de commencer je vais vous la montrer même pour être plus votre plus précis le donjon dirait il non manoir lointain il faut retourner au manoir lointain pour que je vous montre cette petite erreur que j'ai faite qui n'est pas spécialement grave mais qui m'ennuie un petit peu parce que j'ai j'ai loupé une quête une quête que j'aime bien que j'aime bien mener jusqu'au bout ne serait ce que parce que cela concerne un pnj que j'adore beaucoup enfin que j'aime beaucoup qui se trouve être gré rate donc là vous connaissez vous connaissez probablement la chanson on arrive avec l'espadon avec l'ultra espadon de fumerolle c'est tout de suite plus facile on va tout faire comme ça au moins on est tranquille qu'on a formé un petit peu d'âme on est heureux où c'est vous qu'aimez vous et donc ici vous voyez quelque chose ah bah tiens le cadavre de gré rate sur lequel j'ai récupéré ses cendres et en fait ça tient à une seule chose que comme vous comme vous vous en souvenez certainement dans un épisode précédent après cette après cette cette zone là on tombe ici et ici on retrouve zigvard on retrouve zigvard de katarina et zigvard de katarina est censé aider est censé aider gré rate à survivre or la l'erreur que j'ai commise et que je suis allé tuer yorm en premier et donc en tuant yorm en premier j'ai 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 fait entre guillemets j'ai terminé la quête de de zigvard il fait que ce qui fait qu'il a et qu'il est mort et donc il n'était pas là pour défendre gré rate au moment où je suis allé où je suis allé tuer sullivan donc effectivement vu qu'il n'était pas là j'ai j'ai gré rate gré rate est mort dans cette partie avant de pouvoir aller au château de château de château de tric donc c'est en tout cas ce que j'ai ce que j'ai analysé sur la succession d'événements j'ai tué d'abord yorm ce qui fait que zigvard est mort et n'a pas pu protéger gré rate tout simplement donc si jamais si jamais ça vous si jamais ça vous venait à l'idée tuer sullivan en premier et ensuite aller aller voir aller voir yorm si vous voulez sauver gré rate évidemment donc il rit il grand maître sullivan on va aller directement à la réserve d'eau parce que oui dans la réserve d'eau je suis allé tuer les croque aux chiens heureusement heureusement que ce ne sont que des croque aux chiens par contre et pas des téléportables croque aux chiens parce que les téléportes à chiens on les connaît ils sont 20 mètres derrière vous d'un coup ils arrivent au niveau de avec la tête au niveau de la vôtre ils tombent par terre et vous châte donc les croque aux chiens sont déjà suffisamment chiants excusez moi l'échelle est un peu longue mais ça fait quand même ça fait quand même plus près je pense que d'aller chez sullivan alors ici il faut faire attention grand fragment de titanil comme si on en avait encore besoin à ce stade du jeu mais si vous êtes sérieux là par contre bon ah oui c'est vrai si on le regarde pas et qu'on esquive pas son tu m'excuseras mais un petit peu tout loupé alors je me permets est ce qu'on peut passer derrière je me pense pas mais on va essayer ah si alors là c'est dégueulasse j'aurais dû avoir un j'aurais dû avoir un backstab il n'y en a pas un non allez hop celui là excuse moi mais une fois qu'il est parti c'est normal qu'il continue mais non mais j'aurais dû avoir un backstab sérieusement voilà comme ça par exemple oh non il est toujours vivant saloperie donc il est ici non de toute façon je pense que je peux ah mais sérieusement allez dégage ah il me donne pas son armure oui il me donne l'armure lui parce que je sais pas une fois il m'a filé 3 ou 4 3 ou 4 morceaux enfin 2 ou 3 morceaux de 2 ou 3 morceaux de l'armure bon et maintenant on peut faire on peut faire on peut visiter tranquille sauf si les sauf si les clercs pyromades nous en empêchent donc ici on a quelque chose c'est ça que j'aurais dû faire j'aurais dû bourrer la roulade cendre de l'homme de l'est ça ne permettra de récupérer une armure je crois ah on pouvait descendre d'accord il y a des fois il y a des choses qu'on nous dit alors on a un petit raccourci à aller débloquer un peu plus loin il y a un petit raccourci à aller débloquer un peu plus loin c'est ça que j'ai pas pu reprendre on a une petite raccourci à aller débloquer un peu plus loin Ah y'avait un objet là, complètement oublié. Ah bah le grand arc du curieux d'armes, c'est sympa. Quoi ? Y'avait un objet là-bas. Alors je veux bien, mais on y accède comment ? Probablement en tombant par au-dessus. Je crois que je ne l'avais jamais remarqué cet objet. Ah si, peut-être qu'un jour j'ai dû le remarquer, mais qu'après je n'y faisais plus attention. Et c'est une écaille de titanine gratuite comme ça, bon c'est pas super intéressant pour moi puisque de toute façon j'ai déjà l'ultra espotant de fumeroll au maximum, mais que lui c'était des écailles de titanine scintillante, enfin des éclats de titanine scintillante. Alors ici, vu que dans cette partie je compte faire la quête d'ânerie, il ne faut pas oublier... Hop ! le petit mureuseur ici. Ou alors il faut aller tuer Eldritch. Probablement qu'il faut qu'Eldritch soit mort. Et en tout cas ce sera ici parce que j'ai fait tout ce qu'il ferait là. Je l'ai emmené jusqu'à l'église de Jorshka, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'il arrive à cet endroit là. Je ne l'ai pas appelé pour tuer celui d'Ivan. Donc là très probablement qu'il faut tuer Eldritch. Je vais me voir. Oui. Oui. Déjà je l'aime le feu ici. Et ensuite pour ceux qui sont fans de Dark Souls, on va aller récupérer un petit truc sympathique. Major! C'est un environnement génie. Je suis Jorshka. Je suis l'adabti de les Nights Dwarves. J'ai dit que tu n'as pas appelé pour ces temps-là? Tu penses aussi ? J'ai très bien. Well, captain to this knightless company I remain, I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far, hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis, and the power of the dark moon. That makes me think that I have to do that, that K'Ku'Jai will verify something. The blade of the dark moon, the only knight of our company, swear this oath and face thy solemn duty. Oh, good. If I can bring you back so soon, I'll just do a little tour to verify that there is nothing hidden, I don't think about it. So, here it is. Well, here it is. Well, already, we have the sword of the guardian of the painting. And the 7th, the armor, obviously. Let's see, we will go on this side. Here, here. Here, here. 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 de yorshka et logique mais là il faut que je passe un petit truc voyons voir leur grand mur de l'autrique non sous la falaise et le plus le plus logique il me semble donc par ici il y a toujours le nom si il est toujours il est toujours dur que je sais pas pourquoi mais si on ramasse tous les objets qui sont au pied des arbres blancs il meurt j'ai pas ouverte pas sérieux le projet de l'art géant maudit oui merci longtemps qu'il est mort mais ça m'étonne de pas avoir ouvert de pas avoir ouvert cette porte donc oui c'est vrai que je suis pas allé je suis pas du tout passé par ce coup alors ça c'est une mauvaise idée par contre voilà j'aimerais bien en dire descendre voyager donc en ruine puisque la porte est pas ouverte bon en même temps c'est vrai qu'après je vais très peu par là-bas donc je suis passé très peu par là-bas je vais pas de mucléaire mucléaire l'aim j'ai détecté Voilà, et de toute façon dans Dark Souls les géants ont toujours été d'excellents archers. Il n'y a qu'à voir l'autre avec Calamite. Alors qu'il est censé être aveugle. Je ne bouge pas, moi ça m'arrange. Ah non, je ne sais plus quand est-ce qu'il faut y retourner, mais visiblement j'y suis retourné trop tard. Pour finir la quête de Siris, il faut revenir ici. Il y a une marque quelque part par là, qui fait qu'on est transporté dans cette zone-là en bas, et on combat quelqu'un et on finit la quête de Siris une bonne fois pour tout. Et comme beaucoup de quêtes dans ce jeu, du moment que vous finissez la quête d'un PNJ, il meurt. J'ai l'impression que de toute façon, même si vous finissez pas sa quête, il finit par mourir. Non, non, c'est bien au-dessus qu'il devait y avoir la marque. Bon bah j'y suis retourné trop tard, je ne sais pas jusqu'où on peut tirer pour... pour avoir la marque de Siris, mais... Oui, on voit. Anor Londo. J'ai l'impression que... C'est parti. C'est parti. Décidément, ils en donnent pas mal des fragments de titanite. Alors, ici. Ok, une âme épuisée. Voyons voir. Il y a un objet, là ? Non. Il y a un bleu. Tiens, tiens. Non. Je ne suis pas venu ici de façon innocente, c'est simplement parce que voilà l'anthracite qui nous permet de faire les infusions de foudre, par exemple. Et en plus, ça nous permet de rentrer facilement dans le... Il n'est pas déjà là, lui ? Non. Ou alors, il est... Normalement, il doit être là. Ah, il est là. Combien est-ce que j'ai de flèche ? J'ai horreur de ce monstre. Chaque fois qu'il nous frappe, il nous colle de la malédiction et sa malédiction, elle se stack atrocement vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, partons par ici, parce qu'il y a des choses intéressantes à y faire. Enfin, une surtout. Je sais pas comment j'ai esquivé cette boule. Je tiens à le préciser, parce qu'au cas où ce serait pas clair. Il y a aussi une question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Un chevalier d'argent vénère, ça on sait. C'est moi qui ai gagné. Non, cette porte, on peut pas l'ouvrir. Et je crois que... Ah, si c'est peut-être une âme. Du moins pas... Ouais, voilà. Rien de très... Bon, de toute façon, si on meurt sur Aldrich, ça sera avec la plupart de nos fioles d'Astus. J'aurais peut-être pu retourner... Ah oui, c'est vrai, au début, ça doit être les ténèbres. Voilà pourquoi j'ai mis le bouclier de... Oh, mais t'es sérieux ? Genre, tu t'en vas en me faisant une AOE ? Ça m'agace, ça ! Le boss qui fait tout pour que tu puisses pas le frapper. Il s'en va en te faisant une AOE en plus. Que si tu veux lui infliciter des dégâts, il faut prendre des risques. C'est... C'est agaçant. Les monstres qui ont des patterns comme ça où... Bon, bah... Ce pattern-là précis, il avait juste pas envie de te laisser faire quoi que ce soit. J'ai slalomé entre les boules de feu, je me demande comment j'ai fait. Ok... e.... C'est parti. C'est parti. Ah, sa pluie de flèche, elle me fait tellement peur à chaque fois. Mais ça dure tellement longtemps et ça te... Mais sérieusement, qui a cru que c'était une bonne idée, cette attaque-là ? C'est vraiment son attaque la plus pénible, je trouve. C'est pénible, c'est long, ça fait pas mal de dégâts pour ce que c'est. Et c'est à tête chercheuse, quoi. Le boss en lui-même, il fait pas de dégâts, ou presque. Et c'est eux qui sont vraiment... Ah... 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 Allez ! Oui c'est vrai. The fire fades and awaits its one last lord. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be alone. Hello, do you remember me? I remember you guys. I have a big dent against you. 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 Cool. I thought I would have to return to you. But now that Aldrich is dead, I think we need to return to you. I have a big dent against you. I will see what there is. I know that there is a series of quests with the person who gives us the sermon in the Eglise of Yershka. No, in the Catedral of the Profondeur. Here we have the Princess Solaire. Ok. On is... It's supposed to do what this is? Well, it's always useful. Ok. 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 Yeah. This one's interesting about who he is... Ok, this one's gust was... And he is also... And quickly, he посмотрes with it. Il semblerait, je ne suis pas sûr à 100%, mais il semblerait que Aldrich, avec l'aide de Sullivan, ait volé le corps de Gwen, le fils... Ah, Gwendoline, je crois que c'est Gwendoline, le fils de Gwen, et frère de Gwynevere, et que c'est cette manifestation physique qui tient la lance et qui nous attaque. Il me semble que c'est ça l'histoire, même si je ne suis pas sûr à 100%. Après, il me semble que c'est ça, et je l'ai entendu chez Vatibidia, donc Vatibidia, je pense qu'il a mis quelques guillemets à cette affirmation. Mais normalement, Vatibidia, il est de bonne foi quand il dit quelque chose. Le mec, ça fait depuis que Dark Souls est sorti qu'il fait des vidéos sur les Dark Souls, donc peut-être même Demon Souls. Donc, il est là depuis un moment. Ah mais oui, ils vont être là, eux. C'est gentil. C'est gentil. Quoi? Mais comment ça? Non, non, alors là, j'aimerais bien savoir ce que j'ai pas fait ou fait de travers. Non, parce que normalement, il devrait être là, hein. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, il était dans l'église de Yurjka. J'ai pas tué le caméléon. Ce serait quand même pas parce que j'ai laissé... Est-ce que ce serait parce que j'ai laissé... Ah, le magicien en vie? Ce serait juste pour ça? Écoutez, je ne sais pas. On va Skandrali, je peux. On va monter, on va, on va monter deux points, je sais pas trop où, mais on va les monter. Alors, la vigueur, j'en ai pas besoin. Éventuellement, la force. L'endu, je peux mettre quatre coups, je vais mettre ça en force. J'ai quand même allé voir Yuria pour... Ça doit être ça. Il doit juste pas le voir tuer Orbeck. J'ai pas un dernier parchemin à l'huifier, lui d'ailleurs. Je sais qu'il y a un... Ah si, le parchemin des archives. Alors, j'ai pas envie d'apprendre toutes les sorcelleries aujourd'hui. Je suis sûr que c'est... Je suis sûr que c'est ça, il faut tuer Orbeck. Je crois que c'était juste ça, il devait falloir tuer Orbeck pour être un véritable, pour être considéré comme véritable seigneur des carcasses par Yuria. Voyons voir. Voyager. On va retourner chez Grand Maître Sullivan. Sous-titrage ST' 501. Et puis si jamais c'est pas ça, ben je sais pas. Donc, visiblement j'ai l'impression que si vous voulez la vraie fin, il vous faut au moins 10 en intelligence de toute façon. Non, toujours pas, bah tant pis. Bon, en tout cas, nous aurons déjà bien avancé. Et donc, mes chatons, sur ce, nous allons nous laisser ici. Donc, je m'en vais vous faire à tous des choses sur le museau. Je vous remercie de rester jusque là et j'espère vous revoir tous très bientôt. Et surtout, en bonne santé. Allez, ciao tout le monde.